Bonjour chers frères et sœurs. Aujourd'hui, la Météopolitique ivoirienne s'intéresse à ses invitations officielles adressées par Alassane Draman Ouattara au Président Babo Ebédier. Les Ivoiriens, les militants du Président Laurent Babo et du Président Bédier sont inquiets. Pourquoi ? Parce qu'ils se disent que Alassane Ouattara pourrait se faire un autocou d'État et éliminer physiquement les deux présidents. Cette thèse tient la route. Mais je voudrais ici, à travers la Météopolitique ivoirienne, que nous allions au-delà de cette analyse pour l'introduire dans une stratégie de l'audace que prône le président français Macron. Parce que Alassane Draman Ouattara ne peut rien faire sans l'autorisation spéciale de la France. Cette autorisation peut être officielle, être vue par tout le monde, mais elle peut être aussi et surtout, elle est en général officieuse, c'est-à-dire cela se fait discrètement. Alors pour comprendre ce que Alassane Draman Ouattara réserve au Président Laurent Babo et Bédier à Yannou Sokro durant ce défilé militaire, il nous faut d'abord analyser l'attitude du Président Macron. Ce Président a effectué un voyage en Afrique. Et nous savons que cela s'est fait dans le cadre de la rivalité qui oppose la France à la Russie. Parce que pendant que le Président Macron est en Afrique centrale, au Cameroun puis au Bénin et en Guinée-Bissau, nous avons aussi la Vauvre en Afrique centrale, le ministre des Affaires étrangères de la Russie, au Congo-Brazzaville. Cela veut dire qu'il existe une tension entre la Russie et la France, une tension qui existe déjà en Ukraine, puisque Macron soutient Zelensky contre Poutine. Et nous constatons que cette tension se transfère progressivement en Afrique. Alors ici, ce qui est étonnant, c'est que durant cette tournée, le Président Macron n'a pas fait cas d'un incident diplomatique en Afrique. Le Président Macron n'a pas été étonnant en Afrique. Et donc, c'est une tension entre le Mali et la Côte d'Ivoire, avec l'envoi des 49 soldats que l'ONU ne reconnaît pas. Les 49 soldats envoyés par Alassane Ouattara au Mali. Et tout le monde, après le désaveu de l'ONU, tout le monde s'attendait à une position de la France vis-à-vis de la France vis-à-vis de ces 49 soldats envoyés au Mali, qui sont perçus par les autorités maliennes comme des mercédaires. En Guinée-Bissau, lorsqu'il rend visite à celui qui est à la tête aujourd'hui de la CDAO, Macron va donner une réponse. Et cette réponse s'inscrit dans la démarche de Ouattara, qui disait à l'ex-ministre du Mali, Bouboussisse, que les gouvernants maliens sont stupides parce qu'ils défendent les intérêts de la Russie, qui est la onzième puissance économique du monde. Donc ici, les 49 soldats envoyés par Alassane Ouattara au Mali, au-delà d'Assemi-Goïta, visent les intérêts de la Russie au Mali. Ouattara est chargé de s'attaquer aux intérêts de la Russie au Mali. C'est dans un tel contexte que nous allons comprendre pourquoi Ouattara invite officiellement le président Babo et le président Bézié à Yannsoukou. Pour ce faire, nous allons écouter d'abord le discours, un bref aperçu du discours de Macron en Guinée-Bissau. De l'amplification des violences contre les populations civiles au Sahel, plus largement maintenant dans toute la sous-région, et en particulier des exactions commises par les éléments mercenaires déployés au Mali, et dont les agissements sont désormais documentés par les rapports des Nations Unies. Wagner, pour ne pas l'hésiter. J'ai fait part aussi au président Sisoko-Ambalo de l'alarme de la France et de ses partenaires face à ce qui s'apparente, sous couvert d'opérations de lutte contre le terrorisme, à des violences systématiques ciblant les populations peules. Nous avons partagé l'urgence d'enrayer cet engrenage qui pourrait déstabiliser l'ensemble de la région, et avons souligné la responsabilité première des États de la région pour sanctionner les coupables et exercer leur vigilance. Ceci pour illustrer la complexité de cet agenda, mais la nécessité d'agir ensemble. Alors ici, Excusez-moi. Ici, Macron est assez clair. C'est une déclaration de guerre à la Russie, sur le sol malien. Les 49 soldats envoyés par Ouattara au Mali n'intéressent pas Macron. Parce que ces 49 soldats, ils sont envoyés pour s'attaquer à la Russie, sur le territoire malien. Donc, nous assistons progressivement au transfert de la crise ukrainienne sur le sol malien. Et que va dire Macron en Guinée-Bissau, au responsable président de la CDAO. Il va dire qu'il faut mobiliser les armées pour lutter contre le terrorisme. Et, il inscrit, Wagner, parmi, sinon sur la liste, des terroristes. ce qui veut dire que Macron est prêt à mobiliser des armées, les armées africaines, contre les intérêts russes, sous prétexte qu'il est en train de combattre le terrorisme au Mali. Et, lorsqu'il nous parle, il nous parle d'événements rissons. Mais, il ne nous parle pas de ces extrémistes qui avaient envahi Tombouctou, qui avaient envahi les villes du Mali. Et, nous savons que ces ces extrémistes sont en général pris parmi les peuples, parmi les gens du Nord. Et donc, lorsque, dans un pays, on se rend compte qu'une population devient, disons, la pépinière des terroristes, et bien, c'est en général vers ces populations que l'on dirige les contrôles. En France, qu'est-ce qui se passe ? Les Arabes sont ciblés parce qu'ils sont musulmans. Ils peuvent être liés selon l'État français au terrorisme. Quant aux Noirs, et bien, dès que vous êtes Noirs, vous êtes contrôlés, nous avons vu plusieurs fois des dérives autoritaires où l'on contrôle des Noirs parce qu'ils sont simplement dans une belle voiture et on les lit tout de suite au trafic du drogue. Mais personne ne va dire que Macron ou la France sont en train de maltraiter les Noirs. mais voilà que comme ce qu'ils ont fait en Ukraine, ils ont fermé les yeux sur le massacre des populations d'origine russe et lorsque le moment fut pour eux approprié, ils sont mis du côté de l'Ukraine pour combattre la Russie en faisant croire que les Ukrainiens sont massacrés par les Russes. Eh bien, c'est la même démarche que Macron est en train d'utiliser au Mali. on n'aide pas le peuple malien à demander au peuple de faire en tation à ses recrutements au sein de leur peuple parce que nous avons des peuples au Mali, des peuples au Burkina Faso, des peuples au Bénin, des peuples au Togo. Et donc, que veut faire aujourd'hui ou disons Macron ? Macron veut utiliser les peuples pour faire croire qu'il y a une certaine injustice vis-à-vis de ces peuples comme cela a été fait en Côte d'Ivoire vis-à-vis des personnes du Nord et armer indirectement ces peuples pour s'attaquer au gouvernement de chacun de ces pays. Aidé par l'armée sinon les armées africaines. voilà ce que Macron entend faire. Et donc, quand vous le comprenez, vous pouvez comprendre pourquoi Ouattara invite officiellement le président Babou et le président Bédier à un défilé militaire. La fête de l'indépendance c'est un défilé militaire. Et donc, Ouattara veut profiter de ce moment pour dire que la Côte d'Ivoire est patriote face à la menace du Mali qui a eu à arrêter 49 soldats ivoiriens. Et alors, il a besoin de la caution de ces deux figures de proue de la politique ivoirienne pour dire au monde « Vous voyez, nous sommes unis contre le Mali. Nous sommes unis contre Wagner au Mali. » Voilà ce qui ressort de la démarche d'Alassane Ouattara. Et pour cette raison, il peut libérer les prisonniers politiques, les prisonniers militaires pour demander une coalition contre le Mali. Mais ce que nous devons comprendre, c'est que derrière cette libération des soldats, des prisonniers militaires, eh bien Ouattara va nous engager dans une guerre pour que les armées africaines aillent au Mali et soient décimées au Mali. Et cela interpelle chacun des soldats, aussi bien de l'armée du Bénin, de l'armée du Togo, de l'armée du Mali, de l'armée du Burkina Faso, de l'armée ivoirienne. Parce que Macron veut nous amener au Mali pour décimer nos armées au Mali. Un pays sans armée devient un pays livré à lui-même où les prédateurs peuvent entrer, faire ce qu'ils veulent et repartir. Au lieu d'aborder la question sur le plan politique, comme le demande le président Laurent Mbappo, résoudre cette crise du terrorisme sur le plan politique, Macron préconise la voie militaire. Ce qui dit au président de la CEDEAO, nous devons mobiliser les armées pour lutter contre le terrorisme, qu'ils entretiennent eux-mêmes. Donc, le terrorisme devient un trou noir pour nos pays africains. Et d'un trou noir, on n'en sort pas, comme le dit Einstein. Et donc, ici, voilà ce que préconise Draman Ouattara à travers cette invitation officielle des deux présidents. Quant au Burkina Faso, il faut comprendre ce piège qui est tendu à Damiba et à ses compagnons. Il concède la grâce présidentielle, une fois la grâce présidentielle ou l'amnistie a concédé à Kompahoré, Kompahoré peut rebondir parce que, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, il sera perçu comme le sauveur du Burkina Faso, celui qui permet d'étouffer toute attaque terroriste au Burkina Faso. Et alors, dès cet instant, on peut se débarrasser de Damiba et reconstituer la base arrière qui doit s'attaquer au Mali. Voilà ce que Macron, à travers Alassane Ouattara, veut faire au Burkina Faso. Et, vous vous rendez compte qu'à chaque fois, on vous dit, c'est sur demande du Damiba que Blaise Kompahoré s'est rendu au Burkina Faso. on dira aussi que c'est sur demande, la demande de Damiba que le discours a été lu, le discours du pardon a été lu au Burkina Faso puisque celui-là n'engageait pas réellement Kompahoré qui n'a pas pris la parole ouvertement, officiellement. Donc, nous avons répondu, c'est ce que dira demain Alassane, nous avons répondu à la requête de Damiba qui, pour concéder la grâce présidentielle à Kompahoré, a demandé que Blaise Kompahoré demande pardon, assume publiquement ses responsabilités. Alors, pour la paix, Blaise Kompahoré a fait lire un discours pour la paix, pour calmer la conscience. Voilà ce que nous devons comprendre de ce qui se passe. Et en Côte d'Ivoire, pendant que l'on parle d'un patriotisme face au monde, on divise le peuple. Quelqu'un sur la chaîne de notre frère Isaac Rofi Kulosa-Lyon disait que le président Laurent Gbagbo veut par exemple un appel de Daoko pour s'installer. Ce qui est faux. Parce que les faits le démontrent. Le président Laurent Gbagbo et le PPACI travaillent sur le terrain pour vaincre, conquérir le pouvoir d'État dans les urnes. Et nous savons que cette démarche n'a jamais été celle du président Laurent Gbagbo. quant aux proches du ministre Blégoudé, ils sont chargés d'opposer le peuple. Nous savons que les Bt sont, même s'ils trahissent le combat du président Laurent Gbagbo, mais beaucoup aussi, ont constitué le fer de lance de la lutte contre Ouattara à Duikoui où des gens ont été tués. Alors aujourd'hui, en opposant les Bt ou guéris, on veut simplement démotiver les gens du guéris qui sont appelés à porter plainte contre le camp de Ouattara à la EI. Donc ici, pendant que Ouattara veut montrer au monde que nous sommes unis face au Mali, face à une guerre qui prépare au Mali, il divise le peuple pour que le peuple s'affronte. Donc nous avons une politique intérieure qui nous pousse au chaos et une politique extérieure qui veut faire croire à l'opinion publique internationale que Ouattara a le soutien du président Laurent Gbagbo et du président Bédier pour mener sa guerre contre le Mali et contre les intérêts russes au Mali. Voilà ce que j'avais à dire. Que dire aux deux présidents ? Doivent-ils aller à Yamosuko ou non ? Cela n'est pas de mon ressort. Nous, nous faisons des analyses politiques et les présidents de la République sont plus informés que nous sur le terrain. S'ils décident d'y aller, ils savent pourquoi. s'ils décident de ne pas y aller, ils sauront pourquoi. Mais nous ne nous appartiennent pas d'imposer un agenda politique à nos leaders politiques. Ils savent ce qu'ils font, ils savent à qui ils ont affaire, mais nous nous apportons un peu notre expertise pour les aider à prendre des décisions qui peuvent sauver la Côte d'Ivoire. Voilà ce que j'avais à partager avec vous. Merci.